bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture comics aujourd'hui on va parler de world war hulk en marvel deluxe la suite du cultissime planet hulk que j'ai vraiment vraiment adoré est ce que c'est le cas pour cette suite je vais vous en parler tout de suite donc world war hulk s'est scénarisé par greg pack et dessiné seigneur jésus marie joseph par john romita jr vous connaissez mon amour pour john romita jr quasi quasi inexistant donc qu'est ce que ça va nous raconter world war hulk et ben ça prend directement là où planète hulk s'était achetée donc avec hulk qui revient sur terre dans l'espoir de se venger des illuminatis qui l'ont envoyé sur la planète saccar je vous renvoie directement à ma vidéo sur planète hulk pour plus si vous voulez plus d'avis plus d'informations si vous voulez bien évidemment mon avis complet sur planète hulk que j'avais adoré et ben world war hulk je dois dire que j'ai quand même beaucoup moins aimé donc là on a un premier numéro qui m'avait quand même vachement enchanté faut dire aussi que c'était par omita juniors au dessin ça joue beaucoup et très vite ben on arrive voilà au premier numéro de world war hulk et on a ça quoi on a ça bon et c'est du blockbuster tout ce qu'il y a de plus bourrin qui n'arrive clairement pas à la cheville de world war hulk c'est à dire qu'on a hulk qui arrive sur la lune et qui va taper taper des inhumains puis on a hulk qui arrive sur terre qui va taper taper des quatre fantastiques et puis va taper taper iron man et puis va taper taper docteur strange puis va taper taper sentry ce sentry qui est magnifique d'ailleurs et hulk qui va taper taper il va taper 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 tout le long du bouquin puis va taper taper sur l'armée et taper taper sur sur les avengers et faire en sorte que les avengers se foutent sur la gueule pour se venger côté dessin c'est un petit peu brouillon c'est c'est romita juniors il ya quand même ce genre de planche qui est plutôt pas mal mais après ça va pas plus loin quoi c'est la bagarre c'est la bagarre c'est un petit peu décevant hulk contre la chose hulk contre le docteur strange hulk contre l'armée hulk contre sentry en fait c'est de la surenchère d'ennemis sur qui va pouvoir stopper stopper hulk et ça va pas au-delà il ya cette fin on se retrouve dans le madison square garden transformé en arène si je peux vous le retrouvez le madison square garden qui est littéralement transformé en arène de gladiateur un peu comme c'était sur la planète sakar dans la planète hulk ce genre de de planche ça pique un peu les yeux parfois mais bon et puis va venir lors des révélations des révélations qui vont impacter ce qu'on a appris concernant planète hulk voilà donc là en plein combat sentry qui va affronter hulk là je me suis dit ça y est ça va déboîter ça déboîtes oui et non c'est plutôt prétexte à faire encore plus de baston encore plus de dégâts et encore plus de planches aussi brouillonnes et illisibles les unes que les autres donc voilà j'étais relativement déçu ça m'attendait peut-être trop néanmoins si on débranche son cerveau et ben on passe un plutôt bon moment de lecture je trouve voilà puis on finit avec cette 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 conclusion quelques couvertures une couverture variante et un épilogue qui donc world war hulk after smash qui est oubliable complètement oubliable même tellement oubliable que je suis même pas sûr de l'avoir lu parce que j'en ai vraiment aucun souvenir et honnêtement en ce qui fait ce qu'il ya à retenir c'est que c'est beaucoup moins bon que planète hulk à tous les niveaux mais que voilà si on débranche son cerveau ça peut éventuellement se laisser lire voilà voilà pour mon avis en ce qui concerne world war hulk moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je sais pas si je vous ai donné envie de le lire mais j'ai été 100% honnête avec vous sur ce que je pense de ce comics donc moi j'espère que vous continuez à lire beaucoup de comics que vous prenez du plaisir et je vous dis à la prochaine allez ciao